Et oui, c'est toujours à trompe de commencer des streams avec des boys. Bienvenue à toi, p'tit note. Ce soir, on va se faire un shmup, bien que j'avais dit qu'on arrêtait un moment. Mais en fait, je continue, là. Parce qu'en fait, j'aime ça, je pense. Un petit peu. Et donc, on va se mettre sur un jeu qui s'appelle Ashura Blaster, qui date des années 90, je crois. On va voir. Elle est où ma fenêtre ? Et je mets Batman Wando. Oh, fantastique. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Alors, de là à dire que, oh mon dieu, mais c'est encore inspiré 1941, tout ça, eh bien, je ne dirais pas le contraire. De là à dire que c'est encore inspiré Red In, je ne dirais pas le contraire non plus. Mais est-ce que c'est vraiment inspiré ? Eh bien, on va voir. En général, Taito, ce n'est pas des débutants. Donc, pour toute logique, on devrait avoir un jeu qui est plus que fréquentable. C'est beau quand je parle en mettant des pièces et je suis le même. On dirait un effet spécial de cinéma. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, qu'est-ce qu'il se passe ? Gamebly ? Les studios Gamebly ? Ok, ben, on va faire ça. Dites donc, niveau résolution, là, on est en courant, on est en 320-200 ? Ouais, non, mais il y a chaud à bombe, c'est très bien. Le satellite, ça m'a d'ailleurs un petit peu risqué. Ah oui, 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 on est dans une résolution bien minette pour les années 90. Donc, années 90, bientôt l'arrivée du 486DX. Il serait temps de vous enlever les... De... Et de faire de la vraie prog, les gars. C'est, c'est, c'est... Le scrolling peut donc être fluide, effectivement, vu que... Ben, on a des gros sprites à l'écran. Moi, en fait, ils sont gros parce qu'on a une définition qui est particulièrement pourrie, je crois. Donc, c'est un petit peu comme si vous preniez une Gameboy depuis que vous mettiez la sortie sur un rétro-projecteur, quoi. J'exagère à peine. Piu, 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 j'ai toujours pressé. S'il y a un tir alternatif, ne parle pas en même temps que tu tires, ou alors, suis le rythme des tirs. Ah, d'accord. Ouh là, c'était pas loin, ça. Donc, je pense que je n'ai qu'un tir supplémentaire, c'est la fameuse méga-bombe. On va rajouter des coups ici. Et, euh... On va voir où ça nous mène. Ce jeu fait partie des titres que je n'ai jamais fréquenté. Bon, on voit qu'il n'y a pas trop de suspense. Donc, la recette utilisée est quand même... archaïque. Et donc, euh... Pour l'instant, c'est sans surprise que nous voguons. vers un avenir incertain. Ah, tir par derrière, ça veut dire que je devrais avoir des compagnies dans pas très longtemps. Dans des directions que je n'oserais pas affronter directement. Ah ouais, non, non. Mais s'il me fait envoyer des bestioles par derrière, ça va être pas cool, je pense. Moi, un bonus, je sais pas, un couteau suisse. Hoppa ! Je me suis jeté dessous, qu'elle abrutit. Ah, la méthode, tu repars à poil, marche bien. C'est toujours un petit peu pénible de remonter son armement quand on vient de se manger un plumeau. C'était en fait tout ce qui faisait l'épisme des jeux inspirés à Reddine. On va quand même pas trop se leurrer à ce niveau-là. Voilà, il y a deux plombes à se faire démonter ce tank. C'est pas terrible, terrible, ça. Ça fait tir de Noël un petit peu. Il faudrait remplacer le QQQ, pardon. Oh, 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 à chaque fois. Ce titre est très très mal barré pour être validé. Je vous le dis tout de suite. Pour l'instant, c'est le travail d'un copiste. Il n'y a aucune originalité. Il y a... Le truc est dans des normes qui sont énormes. Et puis voilà quoi, on ne peut pas... Merde. C'est totalement ma faute. On ne peut pas lui inventer des qualités qu'il n'a pas. Et des innovations dont il ne se servira surtout pas. Je vais bomber les grands. Elle est toute pourave, ma bombe, en fait. Elle a une air, elle ne fait même pas aucun écran. Ben oui, je sais. Je sais, j'ai failli. Je suis faible. C'est tout moi, ça. Deuxièmement, un truc à l'extérieur. Push-start. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui dépasse de mon affichage. Merde. Merde. Oh ouais, non, mais non, non. La méga-bombe en carton, là. Genre, je prendrai des boîtes de cassoulet, je lui jetterai à la main en ouvrant latéralement la porte de l'hélico. Je fais autant de dégâts, quoi. Tiens, méchant, je vais te jeter cette boîte de cassoulet aux canards, dans les pales. Tu vas moins faire le malin, je te le dis tout de suite. Alors, si on est vraiment, vraiment pervers, on peut jeter aussi des boîtes de cornet de bif. Ça se fait bien. Au moins, on n'a pas trop de regrets à balancer ça, le gaspiller. Je ne crois pas que c'est très... Est-ce que ça est déclaré comme comestible depuis le temps, le cornet de bif ? Non, toujours pas. Eh oui, il y a mal le problème. Oh mon dieu, le super méchant. Le super méchant bangat de la boulette. Le super méchant vénère, véreux, qui va vouloir ma mort à tout prix. Vais-je pouvoir résister ? Vais-je comprendre comment le dégover ? Vais-je arrêter de dire des conneries et maintenir un suspense totalement artificiel dans un stream dans lequel tout le monde dort déjà ? Eh bien, nous le saurons après la coupure... Coupure crash. Je n'ose même plus utiliser ma brume tellement elle est pourrie. C'est un peu vous dire. Là, on va l'avoir à l'usure, comme on dit. Non, toi, tu es méchant. Je vais t'avoir à l'usure. Regardez-moi ça si je ne fais pas du dégâts avec mon pio-pio-pio. Bon, 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 bon. Bon, lui, il n'est pas validé. Je confirme l'idée. Ce n'est pas un mauvais jeu. C'est équilibré. C'est parfaitement jouable. Premier niveau, au niveau d'un débutant, c'est normal. C'est le niveau où tout le monde se fait la main pour que ce soit accessible. Mais, je ne sais pas. Un grand manque d'inspiration, en fait, dans ce jeu. Eh oui, je sais, je fais toujours le travail. Eh, laisse-moi deviner. Kojek. Bien. Ah oui, bon, si je peux changer de bombe, c'est bien volontiers. Tiens, ça, ça me plaît. Ouais. De toute façon, qui n'essaye pas, ne sait pas. Et c'est là qu'il découvrit qu'il avait changé contre un armement encore plus pourri. Mais ça, il ne pouvait pas le savoir tant qu'il n'avait pas appuyé sur le bouton BAY. Piu-piu-piu-piu, disons-nous. Alors. Voilà. Ces tanks sur eau, qu'on appelle aussi des bateaux, ils sont relativement costauds. Ouais, ce n'est pas terrible, ce qui est le monde. Elle a fait son boulot, mais je ne suis pas très satisfait. Bon, là, je commence à avoir un tir d'humain. L'idéal serait de ne pas le perdre. De ne pas me retrouver avec un pistolet à bouchons. Vu que pour l'instant, ça se passe presque bien, on va dire. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Regarde à mon courroux, mon ami. Regarde. Oh, mon dieu, des copyrights à Austin Powers. Laser. mais que vais-je faire avec ces merveilleux lasers mourir bien entendu en essayant de récupérer un bonus d'un mois pourri qui en fait se révèlera être un pistolet à bouchon élargi n'arrange pas vraiment la situation déjà bien inconfortable bon le truc qui est bien du coup quand je stream des jeux médiocres comme celui là si je peux m'entraîner à parler pendant je vous garantis que dans tous les jeux qui font une mobilisation des réflexes en particulier c'est super pas évident de parler et on a beau se moquer de notre ami de marcus qu'on sur classe en doublé alors qu'il ne l'est même pas et c'est tout un talent en fait de tchâcher pendant le stream pendant le jeu moi je pense que je devrais innover en faisant des streams uniquement avec des stagiaires suédoises alliés en soubrettes ce qui me semble tout à fait normal et qui représente bien l'esprit gamer et puis du coup ça permet d'avoir un feedback derrière faire la polémique genre monsieur k sur son stream a dit un truc sexiste vite offusquons-nous sur twitter et oui je rigole vous le savez très bien j'adore me foutre de la gueule des gens qui se prennent la tête pour pas grand chose et puis twitter niveau référence c'est un petit peu on va créer quoi c'est pas des news il y a très très peu de gens à moins que vous ayez un film de gens que vous suivez très très ciblé et très sélectif on est des humains on a des humeurs et c'est pas plus mal finalement mais bon il y a des moments ça déborde un petit point je m'éloigne du sujet parce que le jeu je vous le rappelle n'est pas super folichon je n'ai pas dit je m'emmerdais mais d'ici tout à l'heure il ya des chances que le jeu je déclare ouvertement et donc qu'est-ce qu'on se fait chier en fait c'est sorti droit du coeur là mais là je veux je sais pas il n'y a pas de glamour il n'y a pas de surprise n'y a pas dessin des sains c'est il n'y a pas de pétillement les explosions ne sont même pas plus jolies que chez le voisin bref qu'est-ce qu'on s'emmerde sur une copie alors qu'on pourrait jouer un original voir jouer à des jeux carrément originaux qui ont leur propre concept donc de reprendre les bons vieux sempiternel pattern qu'on a vu chez le voisin qui marche très très bien mais oui le schmoop sans effet surprise c'est un nom d'un modèlement total je confirme je dois avoir un vrai mais il est deux heures deux millions d'années à s'améliorer soutien cela la différence avec le précédent c'est quand même pas très très flag j'ai un peu plus en plus et les gars eux vu la vitesse de déplacement qu'ils ont qu'il n'y il passe allégrement en travers donc il se marre faudrait rien d'autre avec trois tiers moi je vais passer là entre les deux contenus là il veut avoir tiens deux pixels à côté pour ce jeu respire une maison une méchanceté voilà c'est ma spécialité c'est aussi me mettre en face dès que j'arrive sur un boss histoire de bien me prendre le premier tir dans la gueule puis le pistolet à bouchon c'est reparti où mon dieu alors toi toi je vais te mettre une fessée mais tu n'as même pas idée je pense que pour passer ce boss il va nous falloir bien 25 minutes et encore ça c'est la version optimiste si je vise et si je ne meurs pas toutes les 30 secondes comme ici non toi tu cherches vraiment pas à avoir ta validation mon ami jeu vidéo tu n'en as pas les teufs pour l'instant tu tu c'est dommage il aurait pu y avoir des choses un sur jeu parce que je répète encore il n'est pas mauvais mais on y joue comme j'allais dire une corvée j'exagère mais c'est un peu ça quoi c'est on a un peu pressé devant le niveau d'après parce qu'on s'emmerde dit moi que j'ai plus de crédit j'ai plus que ça va être bon 25 minutes j'ai dit quelqu'un à chronomètre on en a combien là déjà ça fait bien trois minutes que je poirete je meurs alors je vais parler de géopolitique vous avez l'habitude maintenant parce que les streams mais que le marché des youtube des streams et saturé je vais faire quand même des trucs très spécialisés moi je vous rappelle je fais schmop et géopolitique donc aujourd'hui on va étudier des paradis fiscaux en europe en parlant du luxembourg et la suisse je vais faire plein d'amis je le sens j'ai cru qu'il était mort la fausse bonne nouvelle non en fait a dégommé 30% de l'engin et là il s'est pas encore mis en mode paterne furieuse où tu m'ouvras toutes les cinq secondes donc estime toi heureux qui en plus ils se rapprochent quand même dangereusement dans ta zamotte ça c'était dans la mienne ah je l'ai vaincu par la terreur il est parti le lâche voilà ce qui se passe dans ce jeu quand on fait trop pitié face à un boss avec notre pistolet à bouchons le boss dégoûté s'en va nonchalamment même pas il dit moi je reviendrai avec un rire diabolique bon juste il s'en va et c'est 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 le dédain classe du super méchant cette scène est absolument génial obq bon d'accord d'accord en fait je vais faire appel à un ami bon je peux pas celui-là je sais pas moi j'essaye madame oui on a vu que j'ai sélectionné bravo asura tu avais un joli nom mais je crois que tu es une copie dispensable de tous ces jeux qui t'ont précédé et c'est un peu triste alors faut pas se leurrer quand même en se remettant dans la période avec des programmes qui tenaient dans des roms sur quelques cas c'était quand même très très facile de repiquer les routines du voisin une rome c'est pas inviolable il suffit d'avoir le matériel pour en extraire les données et donc il suffisait de repiquer les routines du voisin varier deux trois rythmiques pas mal ça et puis surtout le plus gros boulot c'était faire bosser trois graphistes stagiaires pour faire des sprites et banzai vous aviez votre jeu absolument original qui n'était d'autre en fait qu'un jeu voisin maquillé ça se fait toujours aujourd'hui vous me direz alors vous avez totalement raison et on en a pour exemple non je vais pas être vache j'ai déjà été assez vache dans ce stream mais regardez autour de vous vous verrez bien les modes de jeu qui marche qui sont à la mode et qui directement sont repris derrière avec très très peu de changement au final non je n'ai pas de mépris le bg puis de façon c'est le pire exemple parce que c'est le plus évident chercher des exemples beaucoup plus subtils vous allez voir qu'il y en a un paquet ne serait-ce que les jeux genre moi je sais pas ce que j'ai à l'esprit en même temps là c'est les tomb raiders comme ils ont évolué et Nathan break c'est assez rigolo les mecs se tirent la bourre dans la copie alors oui grâce à la copie on peut améliorer des choses mais ça serait tellement plus joli si vous faisiez part de créativité les amis dans vos jeux alors je vous le rappelle un des facteurs du piratage les plus évident c'est les gens qui en ont marre de se faire en payant des jeux qui ne sont rien d'autre que des copieratés d'autres comme pourrait l'être celui là ça y est je l'ai casé mais c'est fort cohérent ce que je viens de vous dire donc voilà faites des jeux mais faites les biens faites les personnels ne faites pas juste des copies vous ne faites qu'alimenter le marché du piratage parce qu'une personne je vous garantis qui a acheté une mauvaise copie c'est au bas mot dix ou cent fois le nombre de jeux qu'elle a eu comme ça qu'elle va pirater derrière arrêtons la longue de bois et soyons vraiment francs et je vous rappelle que les mêmes pirates 1 quand ils tombent sur un très très bon jeu qu'ils ont piraté ont très souvent pour habitude et ne prenez pas d'air surpris d'aller en magasin ou en ligne acheter le jeu et vie comme quoi c'est en bon de pirates bah c'est en fait tout simplement monsieur tout le monde et puis qu'on en a un peu marre de se faire bananer quand il n'y a aucune raison et qu'on est très heureux de supporter les gens quand ils font du travail merveilleux sur ce hachura blaster ce n'est pas validé parce que c'est pour toutes les raisons qu'on vient dénumérer ce que je viens de vous dire un simple travail de copie n'a pas vraiment d'intérêt donc voilà c'est jouable c'est sympa c'est uniquement pour le pur collectionneur qui va avoir toute la série mais parfaitement dispensable sur ce j'enchaîne puisque maintenant on va éviter les phases protocolaires en vous faisant des bisous et je vous dis que le prochain stream ne parlera absolument pas de bière rousse des bisous ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501